Je compare les frames, que je fasse... Ah ouais, un peu trop tard. Il faudrait déterminer les frames bornes et ensuite... Ah ah, je suis content. Mais oui, c'est trop cool, là. C'est cool, mais... Mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est bon, là. Mais je crois que c'est pas bon. Ah si, c'est bon. Bah voilà. Bah voilà. Donc voilà, c'est vraiment faisable. Ah putain, est-ce qu'on peut passer, là ? Non, on peut passer, là. J'ai l'impression. Mais non. Il n'y a pas un truc avec le fait de s'accrocher, de téléporter, de blinker en même temps et de... En plus, tu n'avais pas du tout la même frame. Mais je vais faire un comparatif des frames auxquels j'ai réussi. Je vous superposerai les frames et du coup, ça fera un écart de frame. T'avais la frame de l'ancien setup. Ok. Du coup, je vous ferai un écart de frame. On essayera de regarder. J'ai au moins 6 ou 7 essais différents. Donc j'imagine qu'il y en a un ou deux à la même frame. Mais bon. Voilà. C'est rigolo. Du coup, on refera du tesla grade, évidemment. On refera du dark souls demain aussi. Hop. Je n'ai pas sauté. Je n'ai pas à TP. Eh, salut, CNN. Eh oui, c'est nouveau. C'est un travail conjoint des runners de tesla grade. Donc voilà. C'est encore en cours d'élaboration. Mais c'est un nouveau skip. Que je rentrerai contre CDV. Et du coup, tu devrais regarder les frames et les inputs, je pense. Non, parce qu'il y a deux inputs. Du coup, ce n'est pas très... Il n'y a que deux inputs. Donc voilà. Mais pour l'instant, c'est le hasard. Mais ça va venir. Putain, mais pourquoi je n'arrive plus à ça ? C'est pour ça. Tesla grade, je n'ai pas le droit à me prendre une seule pause, quoi. C'est terrible. Et là, je trouve que c'est la deuxième salle la plus dure. Après le moment où tu portes un truc et tu fais un... Ah, la salle horrible. Mais celle-là, ça, c'est chaud à faire. Ouais, mais il ne faut pas oublier ça, putain. Évidemment. Évidemment. Voilà. Donc ça, c'était bon. C'est rigolo. Tiens, pourquoi on ne le fait pas de cette couleur-là ? Ce serait plus facile. Ah, mais parce que je n'ai pas le droit. Il faut le faire en rouge. Ok, donc ça, c'est bon. Il faut forcément le faire en rouge. Je déteste cette salle. Celle-ci, ouais, elle est rime. Ah, bah merde. Il faut changer de couleur. Je suis un peu débile. Il y avait CDV ? Bah, CDV est avec nous. CDV est avec nous. Il est avec nous. Et voilà. Hélas, arrive la salle dans laquelle je meurs tout le temps. Toutes mes runs. Toutes mes runs, je meurs. Celle-là. Celle-là, je ne sais pas faire. Alors, soit j'ai dit j'accepte d'aller doucement, soit il y a un truc, mais quoi que je dise, quoi que je fasse, voilà, je me fais, voilà. C'est trop, trop relou. C'est insupportable. C'est insupportable. Je ne sais pas qui a inventé la RNG de ce truc, mais qu'est-ce que c'est chiant. La salle ne s'ouvre pas par cette couleur, mais j'oublie tout. Voilà, donc il faut faire comme ça. Mais une fois sur deux, il y en a un qui me tombe sur la tronche ou c'est trop chiant. Je croyais que c'était régulier, mais non, en fait, non. Voilà, donc là, ça ne marche pas. Cette fois-ci, il a réussi à monter. Mais oui, mais il n'y a pas de setup fiable. Je n'y crois pas. Parce que là, tu vois, je n'ai aucun problème. Mais tu vois, il y en a un qui tombe. Enfin, ça fait n'importe quoi. Ah, si tu l'as fait du premier coup, la RNG est tout le temps la même. Quand Twin fait sub 30, j'accepte de rester que ça la grande avec lui. Mais moi, quand tu fais sub 35, j'accepte de rester se la grande avec toi. Voyons. N'inversons pas l'héros, là. Mais c'est vrai que mon petit B est largement améliorable. Le problème, c'est est-ce que j'ai envie de l'améliorer sans le Faraday skip ? Putain, j'ai des petits lags sur ce jeu. C'est un peu pénible. Plus t'as de frame par seconde, plus le skip y marche, en fait. On me va faire du sens. On me fait du sens. Tu m'a…. Oui. Donc je vais faire des vertus.